J'ai eu l'occasion de tester les cymbales Istanbul Mehmet et je voulais faire profiter de mon expérience avec ces cymbales. Tout d'abord je voulais dire un grand merci à Ced, ce carrière et son fils qui sont des importateurs belges d'Istanbul Mehmet en Belgique. Pour la petite histoire, il y a deux frères qui ont créé deux factions d'Istanbul qui sont Istanbul Agop et Istanbul Mehmet. Et toutes les cymbales qui sont sorties de la production de ces marques viennent de la même usine, de la même unité de production mais qui sont martelées ou qui sont travaillées d'une façon différente selon les marques. Avant de pouvoir tester ces cymbales, j'avais un gros a priori vis-à-vis d'Istanbul. Je pensais que c'était des cymbales qui n'étaient faits que pour jouer du jazz, du blues ou de musique latine et j'étais vraiment agréablement surpris quand j'ai pu les tester et je vous conseille de les tester également fortement car ce sont des cymbales qui sonnent merveilleusement bien et qui sont moins chères généralement, pas de beaucoup mais qui sont en tout cas moins chères que les grandes marques. Et le mot fort de l'importateur, c'est que en tout cas pour les cymbales qui sont martelées à la main aucune n'a le même son chacune a une propre identité et aucune ne sonne pareil en fait ce qui pousse un petit peu à pouvoir acheter votre propre cymbale et votre cymbale personnalisée. Tout d'abord j'ai eu l'occasion de tester dans la série traditionnelle un charlet de 14 et une règle de 20 elles sont comparables au Bison chez Maynol et au Avedi chez Zedian et j'étais agréablement surpris parce que le charlet est un bon chic il a un bon rebond, la cymbale n'est pas trop lourde elle a une bonne sonorité, l'eau n'est pas trop envahissant et on peut se composer un petit set assez rapide avec un charlet de 14 crash de 18, une règle de 20 une deuxième crash de 16, un truc du genre et pour se faire un petit set rock qui est pas mal également dans la série Radiant les mêmes cymbales, même taille charlet de 14, règle de 20 c'est des cymbales qui ont un finish brillant le son est assez explosif, il est très beau également et la règle de 20 est un peu plus lourde dans sa composition et j'aime bien ces cymbales parce qu'elles font partie du type de cymbales que j'adore avec les samachas que je conseille surtout pour des jeux rock, voire dans des set metal une autre série qui est une série assez spéciale c'est la série Funky assez spéciale parce qu'au premier goût de baguette on sent que la cymbale est très lourde j'ai testé une crash de 16 là on aurait dit une règle et je pense que c'est des cymbales qu'il faut tester pendant un petit moment avant de pouvoir les dompter une autre série assez spéciale qui est la série Amiram là j'ai pu tester une règle de 20 la particularité de cette cymbale c'est qu'elle est laissée brute sur le dessus et ciselée sur le contour sur une bande de plus ou moins 5 cm avec un finish brillant le dessous est également laissée brute et le poids de la cymbale aussi m'a assez surpris mais le son est assez agréable avec un point très bien défini et pas trop envahissant et assez doux aux oreilles un autre charlet m'a impressionné c'est un charlet de 14 plus dans la série Empire les cymbales sont assez fines ce qui lui donne un chic assez présent et les coups sur la baguette très légers ce qui le rend super versatile pour un large style de musique une autre crash de la cisco que j'ai testé c'est dans la série Sultan elle a la particularité d'être laissée brute sur la cloche et sur une bande au milieu de la cymbale le reste est laissé ciselée en finition brillant et là on rentre vraiment dans la cymbale de jazz c'est à dire que c'est une cymbale qui est très fine qui est pliable à la main et j'essaie un petit peu de la raider de prendre un rythme assez rock dessus mais la cymbale est trop légère c'est à dire qu'elle part un peu dans tous les sens qu'on essaie de faire ce genre de truc c'est vraiment une cymbale qui est destinée au style de musique dit jazz une autre china de 18 pouces dans la série Turk qui est semblable au Extra Joy dans la série Byzance de chez Maynard et qui a la particularité d'être laissée brute non ciselée qui est juste martelée et j'étais assez bluffé parce que cette cymbale enfin cette china en tout cas a un son très bien contrôlé elle répond bien sur la baguette et le halo ne part pas dans tous les sens c'est une china en tout cas que je recommande dans un large nombre du style et pour finir un charlie de 14 dans la série Experience qui est un qui se prénomme Metal Hi-Hat et en le testant j'ai vraiment eu l'impression que c'est un charlie qui est fait pour être joué dans un style rock enfin plus metal et on dirait que le charlie demande à être joué en vert tellement il répond bien quand on le joue en position au vert et on sent que c'est vraiment des cymbales qui ont été faites qui ont été pensées pour ce style de musique et rien que pour ce style de musique voilà mon expérience avec les cymbales Istanbul Mehmet à présent terminée j'espère qu'elle vous a plu que ça pourra vous donner une idée voire influencer pour un prochain achat je vous mets en description les coordonnées de l'importateur belge d'Istanbul Mehmet si vous résidez fatiguement en Belgique et on se voit pour une prochaine vidéo pour un autre test de produit mais je vous donnerai plus de détails après Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz